Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'outil correcteur localisé et en plus de ça je vais vous montrer quelle technique j'utilise pour réparer des vieilles photos comme celle-ci alors celle-ci il y a beaucoup de travail vous voyez si on fait ça on va zoomer un petit peu alors un petit problème voilà hop c'est parti donc vous voyez on a ça je vais amener la palette des calques voilà pour que vous puissiez bien tout voir je ferme celle-ci tac voilà et j'ai mes outils voilà voilà la bibliothèque je ferme aussi et hop donc ce que j'utilise moi pour retoucher une photo ou quoi que ce soit ce que je fais c'est que je me sers beaucoup maintenant de l'outil correcteur localisé J très utile en combinaison avec l'outil pièce et également le tampon de duplication pour commencer déjà ici moi je vais recadrer légèrement la photo donc c'était c'était un petit scan tout tout simple donc là voilà je vais faire ça un petit morceau voilà ici ça me paraît je vais recadrer un tout petit peu si ça veut bien fonctionner un jour voilà donc je suis sous windows 10 et j'ai une tablette et apparemment wacom et microsoft ça ça n'est pas ça n'est pas le top avec l'outil recadré tant que j'y suis je voulais vous je vais vous montrer petite chose après je reprends l'acheter tout cas encadré plutôt que parfois venir dans images taille de la zone de travail si vous voulez agrandir votre image ou autre chose avec l'outil recadrage si vous faites ça alors on va attendre un petit peu que tout se mette en place que tout se réveille allez 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 voilà si je fais ça en fait j'agrandis ma la taille donc je peux venir amener des choses ici donc pas besoin de passer par forcément par la taille de l'image ou autre pour agrandir son image il suffit de jouer avec l'outil recadrage et on est bon voilà hop alors ma technique moi pour retoucher les photos si vous ne alors il y en a plusieurs sous photoshop chacun a son sa façon de faire son ses techniques mais moi voilà je vais vous montrer ma technique vous sera peut-être utile ou pas enfin voilà le but c'est de vous proposer quelque chose pour pouvoir avancer voilà ce que je fais c'est que le premier calque alors je vais repasser à la souris là parce que les derniers pilotes voilà je vais le dupliquer alors je fais ctrl j et celui ci je le verrouille et je cache voilà alors celui là j'ai le nommé original je vais mettre un départ comme ça je saurai et celle ci on va l'appeler un retouche voilà ce que je vais faire c'est que je vais venir créer ici un nouveau calque alors soit je clique là soit je viens ici majuscule ctrl n ou majuscule commande n ou alors je viens ici dans calque nouveau nouveau calque alors moi je vais le faire ici je suis un nouveau calque je vais venir chercher ici l'outil correcteur localisé pas l'outil correcteur l'outil correcteur localisé ensuite ce que je vais venir voir c'est ici c'est la taille bon ici on va laisser comme ça le mode alors remplacer et contenu pris en compte déjà c'est les choses à vérifier en premier ensuite ici ce que je vais faire c'est échantillonner tous les calques c'est à dire que ici quand je vais faire ça par exemple je fais assez rapidement vous voyez il m'a fait le boulot mais ce que je viens de voir c'est qu'il me l'a mis sur l'autre calque c'est à dire que c'est une façon non destructive d'avoir ces retouches et de permettre de voir si on fait ça très rapidement où on est c'est à dire que sur le calque là ça va être par exemple ce que je mets moi c'est l'outil correcteur comme ça je sais ce que j'ai fait avec cet outil là ce que je veux juste vous montrer c'est que cet outil est vraiment magique vous voyez si je fais ça voilà j'ai déjà réglé le problème ici vous voyez on a la photo qui est vieille qui a pris un petit peu si je vais venir faire ça hop mais voilà j'ai déjà réparé pendant que je peux le faire de cette manière là hop bon ici vous voyez il ya énormément de travail je vais pas vous faire un tuto sur toute la toute la photo jusqu'à la fin d'ailleurs je n'ai pas terminé donc pour ça aussi que vous ne la verrez pas par contre je vous montrerai le résultat final donc vous voyez si je fais plein de retouches donc je vais en faire là je peux faire celle-ci aussi voilà je peux faire ça bon là je fais ça assez vite fait après il y a encore du travail derrière mais ce que je veux dire c'est que parfois quand on a des petites pétouilles ou des choses un peu compliquées bon là ici ça va être compliqué de le faire juste avec l'outil correcteur mais par exemple je vais vous montrer ici si je fais ça vous voyez on voit un petit peu le travail du correcteur mais il a déjà fait un bon travail qui peut permettre après de venir corriger tout ça par exemple si on le fait ici bon là on voit c'est pas trop mal quand même il y a encore un petit peu de boulot si on veut vraiment être parfait mais vous voyez ici si je fais ça là on n'est pas trop mal je peux venir retirer ça bon là j'ai un gros outil mais hop je vais faire ça tac alors c'est assez grossier mais c'est vraiment pour vous montrer ce que cet outil peut faire alors par exemple ici on a ça je vais venir faire ça assez grossièrement donc là je vais réduire la taille bon j'ai des tout petites choses je vais venir hop et là et voilà c'est fait par exemple vous voyez là je fais ça je peux revenir sur la photo donc après on voit plein de choses mais avec un petit peu de travail de retouche de détails je vais dire on peut arriver à avoir un bon résultat alors vous voyez l'outil correcteur localisé c'est un outil excellent bon là ça n'a pas fait un très bon travail mais par exemple si je fais ça pardon hop la reprise de la souris c'est pas très évident hop je suis assez vite assez grosso modo mais c'est assez génial comme outil hop donc là vous voyez si je reviens sur mon calque je vois tout ce que j'ai corrigé ensuite ensuite en continuant tout se mettra sur ce calque et c'est surtout ici il faut rester sur échantillonner tous les calques tenue pris en compte remplacer bon après ici on joue avec l'épaisseur la dureté et le pas le pas c'est on va rester à 1 vous voyez ça fait ça et le pas si je l'augmente pardon je vais exagérer 87 vous voyez donc là on va rester là la dureté c'est ce qui va faire bon ici j'étais resté à 35 pour l'exemple mais après on peut baisser alors plus on va être haut plus ça va être un voilà ça va être assez on va dire assez assez dur et si je viens là plus on va descendre pour ceux qui y retournent plus on va être léger plus on va être voilà plus la retouche passera facilement et il y aura moins de détails à faire derrière voilà voilà les petits les cheveux donc vous voyez là beaucoup de travail en perspective donc voilà c'était l'outil correcteur localisé je voulais vous montrer comment ça fonctionnait genre une petite fois là un petit peu là on fait un petit peu hop on cache un peu et voilà donc l'outil correcteur localisé ça permet de réparer vous voyez là je l'avais fait assez grossièrement tout à l'heure ça permet de réparer assez vite fait des grosses voilà des gros plogèmes de photos ici on voit c'est pas vraiment de déchirure mais c'est une photo qui a été pliée repliée voilà c'est une photo qui a bien je dirais 70 ans quand même donc c'est c'est assez assez costaud donc vous voyez là je l'ai fait sur la fissure donc là comme il y a un petit flou il faudrait le baisser on voit le boulot qu'on a fait mais mais bon c'est quand même quand même pas mal je vais vous montrer si je le fais là hop voilà là on est pas mal quand même je vais faire un petit point là un petit bout de cheveux là alors si vous le faites essayez de rester dans les là c'est gris rester sur cette partie là là c'est noir et c'est dans le noir si on fait ça bon là ça fonctionne mais parfois on peut vous voyez il reprend les choses à côté et on n'a pas tout à fait l'effet désiré donc voilà ce que je voulais vous montrer c'était c'était ça et je vais donc excusez-moi il y a Siri qui vient de se mettre en route voilà hop c'était surtout le petit correcteur localisé qui permet de faire un gros boulot et la création d'un calque avec l'échantillonnage de tous les calques derrière pour pouvoir avoir tout ce qu'on prélève sur le calque d'origine qui soit présent sur le calque le calque créé vous voyez là c'est tout ce que j'ai tout ce que j'ai nettoyé voilà donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vais de ce pas mettre en route une autre petite astuce ou peut-être plutôt un vrai gros tuto donc à venir vous aurez les plans de travail avec photoshop et j'ai pensé aussi vous faire la le moyen de calibrer son écran avec avec une sonde i1 display pro de xrite quelques 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 tutos assez sympa et de gros tutos aussi à venir assez long à faire mais qui je pense seront assez sympa voilà je vous remercie à tous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt